Comme je le dis souvent, le football c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'incapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si, moi en tout cas avec des ciches je coupe du bois. Jusqu'à minuit, c'est l'after foot, Gilbert Brébois. On est là avec toute l'équipe, l'after jusqu'à midi, Daniel Ariolo, Jérôme Bretagne. Accueillons Simon et Roméra. S'il vous plaît, Simon et bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quand j'ai des plates, tu veux être à côté de Daniel, parce que... Oui, c'est le pauvre. Parce que Jérôme te martyrise. C'est pour les auditeurs. Estime-toi heureux que je sois à côté de toi. Je traduis pour les auditeurs ce que tu racontes à un moment, parce que des fois on ne le comprend pas toujours. Frédéric Hermel est là également, salut Fredo. Oh la chicos. On va finir sur le mercato avec vous les gars. Surtout que Simonnet est à peine arrivé, il m'a dit que Fabinho ne bougera pas de Monaco. Alors stop, c'est l'heure de vous raconter les mots de Poulos. C'est l'heure. Après il faut qu'on dise un mot de ça, on reviendra. On reviendra sur Fabinho, on parlera de Di Maria avec Fred aussi. Je remercie Yévan, qui est un fan de Sochaux, qui habite dans le Doubs, et qui m'envoie cette histoire que je ne connaissais pas et qui est totalement hallucinante. Pardon ? Il ne s'est pas abstenu. Dans le Doubs ? Parce que dans le Doubs, tu t'appelles. Exactement. Alors, Yévan m'envoie sur mon mail. Et moi j'ai vérifié tout ça, c'est vrai, l'histoire est vraie. Voilà l'histoire de Libero Poulos, cet attaquant de l'AEK Athènes, qui a joué contre Jérôme d'ailleurs. Donc à l'époque, le président de Sochaux est Plessis. On est en 2011. Plessis négocia avec l'AEK Athènes pour faire venir Libero Poulos, qui ne voulait pas rester parce qu'il y avait un problème avec ses dirigeants et tout. Donc il avait la belle vie, c'était la star grecque à Athènes, voilà. Et il vient en France avec son agent, il quitte le soleil pour aller voir Montbéliard. A l'époque, il n'y a pas de TGV direct. Quand tu passes la tête à Montbéliard, c'est chaud. Et il était avec sa femme qui en plus était enceinte. Donc ils arrivent à l'aéroport, pas de TGV à l'aéroport à Paris. L'agent dit bah viens on va louer une voiture. Manque de pot, il n'y avait plus que des bagnoles pourries, il loue une Ford K. Donc ils vont en Ford K. Pourquoi il n'a pas pris l'avion pour Balbulouze ? Attends, ils vont en Ford K, 5 heures de bagnoles pour aller à Montbéliard. Là, sa femme manque d'accoucher sur le parking du stade, selon Jean-Claude Plessis. Le soir, on leur fait faire un tour de la ville. Ils font un peu la gueule mais ils ne disent pas grand-chose. L'endemain matin, après une nuit blanche à réfléchir avec sa femme, il vient à Bonal pour signer son contrat de 3 ou 4 ans. Et au moment de quitter l'hôtel, bam, gros avers sur la tronche quand ils sortent de l'hôtel pour rentrer dans la Ford K avec le dirigeant de Sochon. C'est pas de la neige déjà, ça allait. Bref, le pauvre, il arrive dans le bureau de Plessis. Le contrat est prêt. La presse est invitée à venir en fin de matinée pour la présentation de la nouvelle recrue. Et là, Plessis raconte que... Les deux journalistes, quoi. Le contrat est là sur le bureau avec Libero Poulos. Et là, Libero Poulos, il dit à Plessis, « Très bien, il faut que j'aille la toilette. » En fait, le gars sort du bureau. En fait, il s'est cassé en courant. Il est monté dans la Ford K et il s'est barré. C'est pas génial cette histoire ? Non. Et c'est Plessis qui raconte. Le gars, il est monté dans la Ford K, il est parti. Il dit « Mais c'est pas possible. » Est-ce que Jean-Pleod Plessis à l'époque... Et pourquoi il est parti ? C'est pas possible de quoi ? Le type, il n'a pas voulu élu Sochaux et tout. C'est pas possible. C'est un supporter de Sochaux qui te la raconte. Plessis, à l'époque, qui était un grand fan de Cécile de Minibus. C'est du stade, là. Exact. Qui allait souvent voir les matchs. Parce qu'il allait de là-bas, je crois. Non, mais j'ai retrouvé les articles. Franchement, Belfort, c'est une belle vie. Vous êtes rigolosse. J'ai retrouvé un article de l'époque. Ça ne s'agit pas de Belfort, c'est de Montbéliard. 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 Et là, j'ai retrouvé une déclaration de Plessis qui nous dit que tout le monde était d'accord sur les conditions salariales sportives. Il faut que tu as mangé deux saucisses de morteau. Je cite Plessis, mais le choc culturel a été trop important. Nico, ça avait une image différente de Sochaux. Sur un coup de stress, il a préféré battre en retraite, disait Plessis. C'est drôle. C'est bien raconté. Quelle image il avait de Sochaux ? C'est génial. Je ne sais pas. Berlin Peugeot ? Voilà l'histoire de Libéron Poulos à Sochaux. Vous connaissez l'histoire de Carrasco, le joueur du Barça, quand il va à Sochaux. Carrasco, le vieux Carrasco ? Oui, qui a joué avec Maradona. Des années 80 ? Oui, ce qu'on appelle le Lobo, qui est un de mes grands potes. Il me raconte une histoire une fois. Il signe à Sochaux. On lui fait visiter le stade Bonal. Il dit, il est bien le stade d'entraînement. Il est où le vrai stade ? Le mec, il est arrivé du compte de nous. Véridique. Et après, il a adoré. Il a passé trois saisons, il me semble, là-bas, si je me souviens, deux ou trois saisons. Il a adoré. Il a adoré la vie là-bas. Il a adoré la vie en France, etc. Mais sur le moment, ça avait été un choc culturel footballistique de voir que Bonal, ce n'était pas vraiment le compte-nous. Erwan est là, avant qu'on n'aille plus loin dans le Mercato. Parce qu'Erwan a entendu tout à l'heure, Daniel, dire « Tu me mets quand même mitroglou dans les 40 meilleurs attaquants européens. » Erwan, bonsoir. Bonsoir. Et toi, Erwan, tu as fait une liste de 40 meilleurs que mitroglou ? Ah oui, parce que cette connerie-là, je ne pouvais pas les ébasser. Ah oui, non, mais tu as raison. Merci. Merci. Vas-y, 40. Il a dû en trouver au moins 80. Je me suis arrêté à 40. Vas-y. On commence. Il faudra que tu les enchaînes vite. Oui, tu peux passer les 20 premiers qu'on connaît tous. Mais bon, vas-y. à ce stade de la compétition, je propose que si Daniel n'est pas d'accord avec un nom, il bip. C'est parti, tu veux continuer. Attends, je bip. Déjà, il y a des joueurs qu'il a cités qui ne sont pas des neufs. Mais des attaquants. non, 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 dites pas n'importe quoi. Quand il s'agit d'un attaquant, quand on parle de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Gary Bell, ce genre de mecs, qui peuvent également mettre des buts, c'est une chose. Parce que sinon, c'est quoi ? On met un 11, on met Di Maria aussi comme possibilité ? Non, racontez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais attends. L'OM, il recherche un neuf. D'accord. Donc, je veux 32 neufs meilleur que lui en a. Est-ce qu'on a fait les... En l'occurrence, c'est un vrai neuf. C'est pas un 11 neuf. C'est pas un 7 neuf. On a fait les chapeaux juste des numéros neufs ? Non. Quand on a fait les chapeaux, on a mis dans les attaquants, on n'a pas mis Di Maria par exemple. On ne mettait pas ce genre de mec-là. Il n'a pas dit Di Maria. Est-ce qu'on a mis Di Bala ? Il a mis Robin. Robin n'entre pas dans ce cas de figure. Bon, allez, au pire, tu le retires Robin. On avait mis Di Bala dans le neuf ou pas ? Retire Robin ? Non, 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 mais ce n'est pas un neuf. Arrêtez de dire n'importe quoi, l'OM cherche un neuf. Laissez Robin continuer. Oui, ça va aussi, mais ce n'est pas ça le problème. Vas-y, continue. Muller, non ? Muller, non. Ben, Muller, pas neuf. Il a joué un neuf quand même. Il joue deux. Allez, continuez. Vas-y, ça marche, je le prends, vas-y. Non, mais bon. Ben, là, j'en suis déjà à 42. J'ai un hasard. Il est 45, il a un hasard. C'est pas un neuf non plus. Non, mais alors là, sur certains postes, on ne peut pas comparer Garrett Bale, Hazard, Robin. Si tu enlèves quelques-uns qui sont contestables, il y en a une bonne trentaine. OK, il y en a largement. Oui, OK. Et Juan, bravo. Très bien, très bien. T'as raison. C'est bien. Là, t'as sorti une grosse connerie. Par contre, je constate qu'Erwan est supporter de Rennes, il n'a pas cité un rené. Non, mais ce qu'il y a, je vais te dire, alors oui, il a raison, donc il y en a plus. Et bien, donc, ça veut dire que l'OM, ils ne peuvent pas recruter dans ces 32-là. C'est quand même incroyable. Et qu'ils vont peut-être devoir mettre 15 ou 20 millions et qu'effectivement, c'est peut-être un peu beaucoup pour un mec qui est peut-être, pas comme je disais, dans les 32, mais dans les 45 ans. D'accord avec toi. C'est ce qu'il veut aller. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il fallait donc, ce qu'a fait Erwan, et je le remercie, en montrant mon mauvais calcul, c'est qu'il fallait vraiment faire ça avant parce que là, ils vont devoir surpayer un mec. Bravo Erwan ! De rien, merci de votre émission et puis à bientôt. À bientôt, salut ! Ça, c'est quand même génial. Le gars, il a fait sa liste de 40 là, en l'espace de 10 minutes. Le pire, c'est que je crois qu'en fait, il y en avait un peu plus alors. Parce que dans ce qu'il a cité, il y en a que je n'ai pas entendu. À mon avis, il y a moins d'autres. Moi, je n'ai pas entendu ni Cardi ni Zeko pour te dire. Si, Cardi, il l'a cité. Non, mais Zeko, je ne crois pas qu'il l'a cité. Zeko, il ne l'a pas dit. Les Kalinichs qui l'ont cherché, le 1, il ne l'a pas mis. Il ne l'a pas mis. Continuons sur le mercato. Et là, vous êtes tous concernés. N'arrête pas des infos sur Fabinho, Simone ? J'ai dit que, selon mes infos, il ne bouge pas. Ça fait trois jours qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et ça ne va pas bouger dans les dernières 24 ans. On me l'a dit comme sûr à certaines. Simone, moi, je ne sais plus où on en est sur ce dossier. Par contre, sur le mar, on dit que c'est compliqué parce qu'il y a des offres qui sont hyper choues. Bien sûr, si tu en offres 50 pour Fabinho, l'autre, tu en offres 50 pour les mar. D'abord, ça arrive à mettre un peu plus. Moi, je ne sais pas dans quel état d'esprit sera Fabinho si c'est le seul qui reste. Là, je pense que... Moi, je ne me fais pas... Ce n'est pas les seuls. Je ne sais pas. Un Glic, par exemple, il a peut-être eu des offres qui va rester. Il y a un élément que vous oubliez, c'est que Fabinho, c'était le premier à qui on a donné un bon de sortie. Interview de Vadim Vassiliev, Fabinho, s'il y a une offre, il partira, il l'avait dit. Donc, si à l'arrivée, lui, c'est le seul qui reste alors que même le mar, au dernier moment, se barre aussi... Oui, d'accord. Non, mais Daniel, la déception, elle va être une quinzaine de jours. Non, peut-être, peut-être. Attends, non, mais... Pas de problème. On va relativiser. Oui. Il y a l'AS Monaco. Et je ne te dis pas le contraire. Tu es champion de France. Tu as une équipe qui est repartie à tambour battant. Je ne te dis pas le contraire. Il a envie d'y aller. Je suis d'accord. Il a envie de jouer à la Coupe du Monde. Je suis d'accord. C'est toujours pareil. Là, c'est la mauvaise foi du sélectionneur. Fabinho, il avait re-signé aussi un contrat. Mais attends, mais moi, je ne suis pas... Vous êtes dingue ou quoi ? Je ne suis pas en train de donner raison à qui que ce soit. Je suis en train d'exposer les faits. C'est tout. Je t'explique juste... Moi, je vous dis qu'il l'aura. Mais bien sûr, c'est normal. Et c'est humain. Et peut-être que pendant 15 jours, en effet, il va tirer la gueule. Mais après, la quinzaine... En plus, il rentre dans les matchs de Champions League. Surtout que le PSG va prendre Danilo, probablement, ou un autre mec pour jouer là. Oui, bien sûr. Ça va peut-être plus fermer une porte pour l'avenir. La Cadena Serre, ce soir... C'est sérieux. Quand la Cadena Serre dit un truc, c'est toujours vrai. C'est plus ce que ça a été non plus. La Cadena Serre, donc je donne l'info avant que vous jugiez si c'est sérieux ou pas. La Cadena Serre dit ce soir que Di Maria a demandé directement à Emery à pouvoir partir avant demain soir. Non, mais ça, c'est fort possible. parce que c'est vrai que le Barça, les dirigeants du Barça, ils se sont obligés de recruter. Donc, c'est compliqué. Coutinho, l'objectif numéro un, mais c'est difficile parce qu'il semblerait que Liverpool ne veut rien lâcher. Il faut recruter, recruter, recruter. Donc, simplement, il y a une grosse distance entre ce que veulent les dirigeants pour maquiller un petit peu leurs problèmes du départ et le trou qu'a laissé Neymar. C'est vrai que l'arrivée de Dembélé a comblé en partie ce trou, mais ce n'est pas complètement fini. Mais alors, je ne peux pas vous dire que les supporters Di Maria, ils n'ont pas envie de le voir en peinture. Voilà, parce que ce n'est pas une réaction à gérer. Et là, il est en sélection avec Messi, en plus. Oui, bien sûr. Après, le tour de Messi, il a remonté le bourrichon. Non, mais Messi, il veut bien. Messi, il aime bien. Messi, il veut bien. Mais oui, mais c'est... C'est Messi qui fait le forcing pour le faire bien. Mais Di Maria, ancien du Real au Barça, ça, c'est... Alors, il y avait une clause qui n'existe plus. Quand le Real vend Di Maria à Manchester, il ne peut pas être vendu directement au Barça, mais comme il est passé entre-temps par le PSG... Di Maria vient, il est pote avec Messi, Dembélé, Suarez Messi, quand ils vont jouer, les mecs. Oui, mais c'est ça le problème aussi. Et puis, je te dise, moi, Di Maria, il va aller au Barça, s'il va au Barça, il sera même fort. Il va même retrouver son niveau. Non, mais Di Maria, son meilleur niveau, c'est quand il jouait au milieu, pas devant. Exactement. Tu vas voir qu'ils seront même capables de penser ça. Oui, mais il ne voulait pas, il est parti à cause de ça parce qu'il voulait et c'est vrai que Di Maria n'a jamais retrouvé depuis le niveau qu'il a eu pendant six mois en 2014 avec Angelotti, au Real. Jamais. Moi, je pense qu'il va retrouver son niveau au Barça, il est excellent en Mont-Bac. En Mont-Bac, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, quand on lui demandait de récupérer des ballons et puis de se projeter vers l'avant, mais en faisant un gros travail défensif, il était super, mais c'était un gros travail physique, un peu dans l'ombre, etc. Mais Di Maria, ça ne s'est pas marché au Pégé. Il n'était pas trop dans l'ombre, au Real, quand même. Non, mais je veux dire, il faisait un gros travail défensif. Parce que Angelotti l'avait utilisé à travailler dans le milieu de terrain. D'autres infos. D'ailleurs, tiens, je vous précise que demain soir, demain soir, important, l'after ira jusqu'à 1h du matin parce que c'est la fin du mercato demain soir et que là, il peut se passer mille choses, Di Maria et les autres. Ce qui se réconne, c'est que tout se passe autour de 18h. C'est-à-dire, on va rester jusqu'à 1h. Moi, je sens que Simonnet va arriver avec des infos à minuit moins le quart en vous disant... On l'a fait signer ici pour ça. Simonnet ? Qui nous annonce au moins des... Ça fait 6 mois qu'on attend. T'as vu ce qu'elle a mis sur son Instagram Caramo ce soir ? Qui ? Il y a un Caramo, c'est le joueur de KM qui est cherché par l'Inter. À moitié italien. Ah oui, d'accord. Il a dit quoi ? Il a mis les deux, les points noirs et les points bleus avec les mains en prière. C'est sur Instagram. J'en ai pris pour aller à... À l'Inter. À l'Inter. Bien sûr. Donc ça va peut-être se faire dans les dernières heures. Sinon... On lui souhaite... Cazri va signer à Rennes après en fait pour Cazri. Il était temps. Cazri et Diaphra Sacco va venir également à Rennes en province de West Ham. Et Depréville à Bordeaux. Et Depréville exactement. Alors c'est pas fait mais il y a une offre de 8 millions. Depréville va aller à Bordeaux. 8 millions proposés par Bordeaux pour Depréville. Donc le Lillois. qui était le mec un peu plus expérimenté à Lille par ailleurs. Enfin bon. On aura l'occasion d'y revenir. Imboula passe sa visite médicale à Toulouse. On l'avait annoncé dans l'after. Info RMC. Voilà. Et ça va être fait dans les minutes qui viennent. Là aussi on ne sait pas si c'est prêt où il avait été le plus gros transfert de Stock City à l'époque. Sinon. Il y a eu un genre de préville. L'OM on a oublié de dire qu'ils étaient sur un autre attaquant. Sur qui ? Le mec de Liverpool. Ah oui. Qui va plutôt aller en Allemagne finalement. Et pour être complet sur Depréville la Couronne avait également fait une offre de 10 millions pour Depréville. Donc voilà. Ce n'est pas encore définitivement fait avec Bordeaux. Pour ? Depréville ? Si je te le dis que oui. Toi tu dis que c'est fait ? Tu as les infos pour dire que c'est fait ce soir. Très bien. Donc il n'ira pas à la Couronne. Sinon je vous signale que Nicolas Maurice Belé est libre. Il a refusé une offre du Levski-Sofia. Il est plus en passant. Il était 7 millions. Maurice Belé il était où lui ? L'OM d'Origui ils sont fous de vouloir. Ah pardon. Désolé. C'est ma faute. Je disais je trouve ça dingue que l'OM ils aient vraiment voulu je pensais que c'était pas sérieux Divock-Origui c'est fou quoi. Franchement c'est encore la filière lilloise quoi. C'est encore Garcia avec les vieux c'est dingue quoi Divock-Origui mais oh quoi. Même Origui a refusé l'OM. Chez Joe il est dans l'avion par contre. Chez Joe est dans l'avion. Origui avait failli venir au Réal Chez Joe est dans l'avion comme attaquant tu sais sur le banc et c'est Tiché Rito qui a été choisi finalement. A l'époque. Je te parle de ça il y a 2014. Il voulait refaire la charnière Rami Chezjou mais écoute bah ouais sinon il y a Patricio d'Amico aussi qui est bon alors Amir recrute Serge Gakpé et il a passé sa visite médicale c'est réglé je signale que Metz s'est débarrassé de Thibaut Vion un jeune joueur attaquant il va à New York et puis vous savez ce jeune argentin là Juan Foy que le PSV voulait il allait à Tottenham et finalement à Tottenham alors vraisemblablement c'est Pochettino qui est argentin comme Foy qui a réussi à récupérer ce jeune joueur qui paraît-il est plein d'avenir mais ça semble aussi que les agents demandaient beaucoup il faut les à l'Angleterre c'est un peu plus simple de croquer il y a les agents il y a les agents oui de croquer il y a tout au passage on me parle de lui comme un traitement défenseur peut-être un demi tu prends un steak au passage j'avais personne il contreprend un petit steak à Reine il y a des joueurs qui arrivent il y en a qui partent aussi Yacouba Silla prêté au Panathinaïcos voilà je voulais vous le signaler qu'est-ce que j'ai encore au niveau mercato Medimo Stefa dépôt de bilan Bastia il veut jouer en Ligue 2 donc il a reçu les offres mais il veut rester en Ligue 2 donc voilà si un club est intéressé je vous le signale excuse-moi c'est quand même pas très glamour tous les noms que tu balances là quand même bah tu as respecté toi c'est le mercato à nous là et c'est le mercato en France et oui voilà on fait ce qu'on peut non mais moi il faut faire venir un peu plus tard quand ça rend non mais attends on va te sortir des noms à Léganès et des trucs comme ça tu vas nous sortir des noms de Léganès on va te dire mais poulala qu'est-ce que c'est c'est pas de l'amour 3 s'est fait prêter par Porto un attaquant sud-coréen il s'appelle Yoon Joon Suk pour une fois c'est pas un parc c'est déjà bien ou un lit n'oublions pas la fameuse blague de Thierry Roland n'est-ce pas Jérôme sur les lits il y en a un match de Corée du Sud avec tous ces lits on pourrait faire une chambre magnifique et puis toujours au niveau je sais pas si c'est du mercato mais je vous signale des petits changements d'entraîneur Vincent Oignon est le nouvel entraîneur de Nancy ancien joueur de Saint-Etienne et de Nancy Vincent Oignon c'est l'entraîneur de Nancy la question est prendra-t-il comme adjoint Philippe Delaye comment il l'a préparé depuis tout à l'heure franchement pas du tout si 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 parce que moi j'en cherchais un plus depuis tout à l'heure je crois qu'il avait bossé un peu et puis Corinne Diacre remplaçait Chouefny à la tête de l'équipe de France Chouefny il ne devait pas rester machin tout ça on lui maintient la confiance c'est évident Noël Legrette nous aurait menti quand on renouvelle la confiance en l'entraîneur ça veut dire qu'il va non c'était un peu passé de mode ça se faisait plus comme il est un peu hors mode moi je vais vous dire pour le défendre sur le coup je pense qu'au départ Noël Legrette pour le défendre je pense qu'au départ il voulait le garder mais ça s'est tellement mal passé et que les filles les joueuses les joueuses ont dû remonter des infos à Noël Legrette en disant voilà c'est plus possible ça passait pas entre les Chouefny et les joueuses donc c'est quand même un problème du moins je pense que ça s'est passé comme ça moi il y a un truc qui m'interpelle chez les féminines Laura Georges qui est défenseur d'équipe de France était sur la liste de Noël Legrette donc elle a été élue vous savez dans le gouvernement du football français c'est un peu bizarre non parce que t'es à la fois une équipe de France et à la fois t'es dans le gouvernement du football français donc t'as ton mot à dire sur le sélectionneur vous voyez ce que je veux dire ouais bon donc c'est plutôt drôle l'effet qu'Abdenour a signé à l'OM a fait beaucoup énerver Mancini qui les voulait énormément aux Zénith aujourd'hui en Italie il y avait aussi un quotidien le Corregor Sport qui parlait des possibles tensions entre Mancini et les Zénith pour ces récoupements qui n'étaient pas venus et Mancini qui aurait dit je pourrais m'embarrer pour Abdenour pour Abdenour t'imagines oh putain quand même ben là c'est le gros coup de pression qui l'aurait mis Mancini parce que t'as pas Abdenour wow allez on va maintenant parler de votre match les gars de samedi soir Espagne-Italie finale du groupe 16 points tous les deux à part où elle est en Italie évidemment et vous avez chacun un avis sur cette question donc parce que ça fait toujours plaisir j'envoie le jingle à l'hermel qui ne part pas ça restera le meilleur jingle Frédère Mel je pourrais pas faire mieux ça alors on t'écoute et après ce sera le temps de les sivonner on va mieux le match à Bernabeu voilà et puis on va être en direct avec Frédère Mel en direct sur la radio tu vas être en direct avec Frédère Mel mais non mais je veux dire Frédère Mel va vous raconter ce qui se passe en direct tu seras là tu seras là avec Frédère Mel c'est pas moi mais on va écouter ça va être génial donc Simone si tu veux tu m'écoutes et tout c'est génial il y en a beaucoup les matchs de l'Espagne à Bernabeu c'est très rare pour une raison très simple mais c'est très simple c'est que la sélection c'est bien qu'elle intéresse qu'au moment des phases finales et qu'en général la fédération et c'est très bien va dans les va à Albacete va à Rijon mais c'est bien et va souvent d'ailleurs dans des stades où il n'y a pas d'équipe de première division comme ça on amène un petit peu des stars au niveau local et c'était bien alors après ça faisait aussi partie du système un peu mafieux du toujours président de la fédération espagnole mais qui ne va plus y être pour très longtemps c'était aussi une manière de gagner des voix au niveau local pour sa réaction mais c'est vrai que c'était bien de balader la sélection à ce niveau là parce que c'est vrai que sincèrement la sélection en Espagne même un Espagne-Israël qui peut jouer un Espagne-Israël à Bernabeu ça fait 30 000 personnes tu vois ce que je veux dire alors que 80 000 donc c'est pas possible par contre un Espagne-Italie ça oui ça mérite un grand un grand match ça aurait pu être à Calderon parce que Calderon a souvent accueilli des matchs parce que c'est un stade que la sélection aime bien sauf que là le Calderon c'est fini puis le Wanda Metropolitano est toujours pas terminé donc voilà mais c'est bien franchement que ce soit Bernabeu c'est ça ton avis ? non mais non c'est pas ça mon avis mais je réponds à la question c'est qu'à 20 minutes que tu parles donne moi ton avis fais-moi écouter qu'est-ce que tu veux dire ton avis Simone c'est que l'Italie ça sera un très bon candidat pour les barrages pour aller en Russie parce que moi je vois une équipe d'Espagne qui est vraiment très sérieuse l'Optegui est en train de gagner son pari l'entraîneur enfin le sélectionneur c'est quelqu'un qui est en train de faire un bon mélange entre des cadres comme Iniesta comme Busquets comme Piqué comme Ramos et puis la jeunesse triomphante Derrea Carvajal Coquet et puis surtout Marco Asensio qui est un joueur exceptionnel tout à l'heure on en parlait avec Jean-Michel Larquet il est lui aussi amoureux de ce footballeur il a quelque chose de spécial à tel point que Marco Asensio est tellement en forme et puis comme il y a ce déficit de numéro 9 la rumeur voilà les petites fuites on pourrait voir Marco Asensio titulaire en faux numéro 9 et c'est vrai que quand je vois le 11 possible de l'Espagne j'ai l'impression qu'il est quand même bien supérieur à l'Italie alors rapidement le 11 ce serait Derrea ce serait Carvajal Piqué, Ramos Jordi Alba un milieu à 5 avec Coquet, Busquets Inista, Isco et Silva et Marco Asensio devant on voit une Espagne qui aurait une possession peut-être absolue de la balle et puis Asensio il est dans un moment fabuleux donc je pense sincèrement que l'Espagne va être supérieure à l'Italie ça ne va pas être facile on le sait on s'attend à un match très compliqué mais je pense que l'Espagne va être supérieure à l'Italie va remporter cette rencontre et va aller directement au Mondial russe dans 9 mois 10 mois très bien j'enchaîne tout de suite avec l'avis de Simone et ensuite chacun aura son point de vue de Jingle on va ajouter que le match nul est favorable également à l'Espagne c'est 4 buts d'avance à la différence de but et ça compte quand même donc je vais face à l'Extechlein dans mes cibles s'il y avait encore Leonardo hier soir il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta il appelait l'agent et il te dit vous les joueurs et les agents tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison il est bien ce Jingle quand même il est bien aussi Simonio on t'écoute ça me fait penser à une chose Daniel t'as vu les dernières photos postées sur Instagram de notre ami Donato Di Campli bah non je ne sais pas ce que c'est je ne l'ai pas moi c'était intéressant qu'est-ce qu'il a fait Donato ? bah une photo chez lui avec Braida et un dîner avec l'hashtag on est vrai amis no bédouini no bédouin et donc ? c'est pas pas très sympa je trouve ça veut dire quoi ? bah oui je n'ai pas compris bah moi les bédouins je pense que il fait en réflexion une petite piqûre à pic ah oui voilà mais il faut expliquer parce que là on dirigeant du BG ah oui il pensait à Berratti et tout d'accord d'accord je l'impression après tu sais de penser aux photos etc mais tu vois ça fait beaucoup de discuter sur lui c'était pas top pas très classe alors ton avis sur le match Espagne-Italie ah oui Donato dis donc lui déjà je commence un peu je vous surprends parce que je suis presque un peu d'accord avec Fredermel sur certaines choses la force de l'Espagne l'avantage énorme qu'il a l'Espagne jouer à domicile et la classement donc mon avis c'est que ces matchs l'Italie doit totalement se mettre sur les épaules même s'ils sont petites d'un petit joueur qui est en train de faire son début de saison très bon qui est Lorenz Insigne et sur ça je ne dis pas qu'il faut faire jouer l'équipe avec un signe titulaire tout de suite ou qu'il faut combattir l'équipe sur lui aujourd'hui Ventura est en train de réfléchir à plusieurs systèmes plusieurs idées il a testé déjà quatre systèmes différents défense à trois défense à quatre trois attaquants deux attaquants et Insigne c'est pas sûr déjà il y aura les retours de la BBC pour la première fois après que Benun Bonucci est parti donc la BBC italienne c'est pas la BBC Barzali Bonucci et s'il n'y a pas Barzali mais je pense qu'il y aura il y a quand même beaucoup c'est italien ce BBC c'est en défense c'est ça non mais je t'écolle c'est de blague non parce que les mecs vont m'insulter la dernière fois qu'il y a eu un Espagne-Italie en compétition officielle à l'Euro je pense pas que ça s'est joué beaucoup que derrière non c'est sûr et au match allé un gros bouillon et au match allé un gros bouillon alors après cet avis de Simone c'était énorme j'y étais au tête petite pause et ensuite chacun aura son avis et ensuite il y aura l'after story et ensuite il y aura le bruit bougez pas on va tout de suite